Musique Bonjour, je suis donc le docteur Muriel Roy, je suis chef de pôle dans les suites du docteur Capitain. Je suis donc de Radou Mott, psychiatre, praticien des hôpitaux. J'ai postulé sur le poste de cadre sup pour les unités en intra-hospitalier. Donc on va vous présenter le projet, Madame Roy va vous en parler. Le pôle qu'on va animer n'est pas le pôle qui regroupe toutes les unités d'hospitalisation de l'hôpital. Il regroupera les 4 unités fermées, les 3 unités ouvertes, l'USP, donc le milieu carcéral. Et il regroupera ce qu'on appelle le SIAM. Donc c'est un service de médiation qui propose des médiations thérapeutiques diverses et variées, toujours renouvelées, toujours actualisées avec des gens hyper dynamiques, hyper motivés. qui reçoivent essentiellement des patients hospitalisés. Donc ce SIAM serait dans le futur projet, donc je vous découpe un peu le projet intra, les 4 unités fermées, Van Gogh, Altaïr, UPG et Buffon, les 3 unités ouvertes, Camille Claudel, Cassiopée, unités de la dépression, qui seront menées de façon un peu plus coordonnée qu'avant, seraient institutionnellement intéressants pour élaborer des problématiques communes. Pour les prises en charge en unités ouvertes, unités fermées, on a ces outils institutionnels de coordination, avec aussi, on va essayer d'avoir des espaces de réflexion pour les problématiques difficiles, récurrentes. Mais parallèlement à ces unités ouvertes, unités fermées, le SIAM a structuré des prises en charge à médiation, et on voudrait y adjoindre ce qu'on appellera l'unité thérapeutique, qui sera animée par des psychologues, qui mèneront des groupes psychothérapiques à médiation hypnose, ou photolangage, ou même d'autres thérapies. Le choix, au niveau du projet d'établissement, de créer cette unité, c'était aussi de pouvoir proposer à l'ensemble des patients hospitalisés le même type de prise en charge. Donc ces séances, elles se feront bien sûr, toujours avec du personnel infirmier, parfois en collaboration avec le SIAM, parfois avec les personnels des unités. Et puis, dans ce service-là, où il y aura le SIAM, l'unité thérapeutique, on se marie avec l'espace psychothérapique. C'est intéressant pour l'hôpital d'avoir une unité plus qu'expérimentale, parce qu'ils vont proposer des prises en charge spécialisées, c'est-à-dire c'est une consultation pendant 4 séances devant 3 ou 4 thérapeutes suivant une méthode codifiée. Et aussi, la musicothérapie, qui serait rattachée à cet espace psychothérapique. Ce projet d'établissement, c'est l'occasion de revisiter un petit peu des prises en charge, de les inscrire institutionnellement. Donc là, effectivement, l'unité Altaïr, il y a un contexte actuel, et puis quelque chose qui va évoluer, en offrant un espace intermédiaire entre les unités fermées et puis les unités ouvertes. À prévoir un service avec des temps d'ouverture progressives. Travailler avec l'équipe de la POP, ça permet d'espérer de réduire la violence dans les unités. Ça permet aussi de travailler sur le projet de soins. On est à 23 lignes de chambres d'isolement. Un grand chantier qu'on espère mener à bien sur les 5 années à venir. On maintient Altaïr dans les unités fermées en se disant que c'est une unité fermée qui sera semi-ouverte. C'est vrai que cette notion de responsabilité de l'équipe soignante est importante. Elle sera travaillée au niveau formation. Sur les unités ouvertes, on n'a pas fait de spécificité de prise en charge. Par contre, sur les unités fermées, on a décidé de garder deux unités généralistes. Une unité fermée qui sera semi-ouverte et une unité qu'on va transformer en USIP. L'idée, c'est de faire 15 lits pour des personnes qui sont en situation clinique compliquée, avec de l'agressivité. C'est des prises en charge qui dureront un mois, avec renouvelables une fois par an. Alors, ce serait une prise en charge un peu intensive dans l'idée de résoudre un petit peu tout ce qui peut provoquer l'agressivité des personnes. Et Altaïr, même si ça devient semi-ouvert, gardera quand même ces deux chambres, dans un premier temps en tout cas, ces deux chambres d'isolement. Donc, c'est un projet dans l'ordre des priorités qui ne se fera pas l'année prochaine, puisqu'il y a tout un projet architectural à mettre en place. Donc, ce sera plutôt en 2023. La priorité, pour le moment, c'est de travailler l'unité Altaïr et de recréer quelque chose d'un peu chaleureux. Où les gens se sentent bien, avec une cour qui serait aménagée un peu différemment, des espaces communs, etc. On va travailler ce changement qu'il faudra accompagner auprès des patients et auprès des équipes. Après, oui, le projet de l'intra-hospitalier, bien sûr, s'inscrit complètement dans l'ensemble du projet d'établissement. Il y aura une collaboration étroite à faire aussi bien avec la REAB, avec les structures de logement, qu'avec la POP pour l'adressage, mais aussi l'usine, pour éviter les hospitalisations. Il faudra réévaluer et réadapter au fur et à mesure les adressages des patients, les prises en charge, etc. pour être au plus près des besoins des personnes. Par exemple, l'ouverture d'Altaïr, ça s'inscrit aussi quand même dans un contexte national où on prône le droit des patients, l'ouverture des unités. Voilà, on essaie de réduire l'enfermement qu'on travaille ensemble avec le patient sur son parcours.